Le Haut-Karabakh, ou Artsakh pour les Arméniens, a signé mercredi 20 septembre 2023 un accord de cesser le feu. Le territoire dépose les armes à la suite du coup de force militaire de l'Azerbaïdjan la veille. Une tragédie pour les quelques 120 000 habitants arméniens qui se pressent sur les routes de l'Exode. Territoire du Caucase de 4 400 km², le Haut-Karabakh est une enclave arménienne au sein de l'Azerbaïdjan, proche de la Turquie, de la Russie et de l'Iran. Berceau de l'Arménie historique depuis l'Antiquité, le Haut-Karabakh est rattaché arbitrairement par Staline à la République de l'Azerbaïdjan en 1923, malgré sa population arménienne et son histoire. A la chute de l'Union soviétique, la population du Haut-Karabakh proclame son rattachement à l'Arménie par référendum en 1988 et son indépendance en 1991, mais elle n'est reconnue par aucun état membre de l'ONU. Des pogroms anti-arméniens ont lieu à Soumgait en 1988 et à Bakou en 1990. S'ensuit la première guerre du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan envahit l'enclave en 1991, défendue par la population locale et l'Arménie. Les combats, de grande ampleur, font 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. L'Arménie reprend le contrôle de l'enclave et un cessez-le-feu orchestré par les Russes est déclaré en 1994. Mais le conflit ne sera jamais éteint. Fin septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises envahissent la région. Après plusieurs mois de conflits et plus de 6 500 morts, l'Azerbaïdjan récupère la quasi-totalité des terres conquises par les Arméniens lors de la première guerre. En novembre 2020, un cessez-le-feu est ratifié par les deux parties et la Russie. Malgré l'accord, des heurts armés continueront de se produire régulièrement. Début décembre 2022, les troupes azerbaïdjanaises bloquent le corridor de la Tchine, seule voie reliant l'Arménie à l'enclave, provoquant une grave crise humanitaire. La population est affamée et privée de médicaments et de soins. Le 19 septembre 2023, prétextant une opération antiterroriste, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie, lancent sur un Haut-Karabakh déjà affaibli un assaut de grande envergure. Bombes, tirs d'artillerie, drones, missiles, acculés par la puissance de frappe de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh capitule seulement 24 heures après le début des attaques. Les Arméniens fuient par milliers la région pour se réfugier en Arménie. L'épuration ethnique commence au Haut-Karabakh.